Vous utilisez ChatGPT, mais vous aimeriez qu'il s'adapte vraiment à vos besoins, comme un assistant qui retient votre façon de travailler. J'ai une bonne nouvelle pour vous, OpenAI a lancé une nouvelle option appelée Projet, qui va certainement modifier votre façon d'utiliser ChatGPT. Imaginez un espace où vous pouvez enregistrer vos instructions pour des tâches spécifiques. Et ChatGPT s'en souvient à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça marche, et surtout, comment vous pouvez en tirer parti pour être plus productif. Qu'est-ce que la fonction Projet ? Comme vous pouvez voir à l'écran, vous avez 5 projets qui sont mis en place. Experts Vidéo YouTube, Prompt Parfaits, Méthode PK, Copywriter, DISS, et j'en ai encore d'autres. Certains m'appartiennent, puisque ce sont des instructions personnalisées que j'ai faites pour moi, et d'autres, c'est pour des clients. À ce sujet, chaque mois, je propose dans l'abonnement mensuel 3 instructions personnalisées dans des thématiques différentes, avec 30 prompts qui vont très bien avec ces instructions personnalisées. Alors avant, il fallait aller les positionner dans la partie qui se trouve en haut à droite. Vous cliquez ici, vous allez dans Paramètres, Personnalisation, dans les instructions personnalisées, et rentrer les instructions personnalisées. C'était une prise de tête, et très généralement, les personnes n'utilisaient plus les instructions personnalisées. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, je suis en désactivé à ce niveau-là. C'est-à-dire que les instructions personnalisées ne sont plus actives sur ce que je fais. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que maintenant, quand j'arrive dans ChatGPT, automatiquement, je vais sur un projet. Chaque mois, je propose 3 instructions personnalisées dans des thématiques différentes, et 30 prompts qui vont avec, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser tout de suite, tel que c'est là. Et vous voyez que, pour le moment, dans, par exemple, Expert Vidéo YouTube, la dernière vidéo que j'ai faite, dont vous trouverez le lien en haut à droite, vous voyez l'utilisation de Memory ChatGPT. J'ai fait une vidéo sur la mémoire ChatGPT, comment l'utiliser, et que cela soit performant et productif pour vous. J'ai simplement demandé, en tant qu'Expert Vidéo YouTube, je veux avoir un scénario pour une vidéo avec la méthode PK, pourquoi, en quoi, comment, action, puisque c'est une méthode que j'aime beaucoup quand je fais des tutos. Ainsi, j'ai pu avoir très rapidement un scénario que j'ai adapté, bien évidemment, je ne l'ai pas pris tel quel, je l'ai amélioré. Grâce aux instructions personnalisées que j'ai mises à l'intérieur, j'ai pu faire en sorte d'avoir quelque chose de très performant. Puis, vous voyez, utilisation, projet ChatGPT, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. J'ai demandé à l'Expert Vidéo YouTube de me proposer un premier scénario, puis un deuxième, une amélioration, et j'ai fini par faire en sorte que cela corresponde à mes besoins. Et ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui est sorti d'ici, et avec les instructions qui sont à cet endroit. Alors, je ne vais pas vous montrer les instructions que j'ai mises ici, je vais vous montrer les instructions personnalisées que j'ai mises dans la partie 10. C'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque je suis un grand dyslexique, j'ai besoin d'utiliser cette partie pour écrire des histoires pour les enfants 10, j'accompagne des enfants, etc. Et j'ai un projet, ce projet est dédié exclusivement aux troubles 10, et ne doit pas inclure d'autres sujets. Je suis 10, je souhaite que ChatGPT prenne en compte mes spécificités, etc. C'est une instruction personnalisée très courte, très basique, je ne l'ai pas encore finalisée, mais je peux vous dire qu'une fois qu'elle est finalisée, elle n'a pas du tout cette structure-là. Maintenant que j'ai fait cela, je vais pouvoir demander comment aider un enfant, dyschronique, dans la vie de tous les jours. Et on travaille comme un nouveau Chat, mais simplement avec les instructions personnalisées. Il va me dire créer des repères temporels visuels, structurer des journées avec routine, utiliser des outils technologiques, donner des repères concrets. Je vais lui demander quelque chose d'encore plus pointu. Si vous allez voir la vidéo sur la mémoire que j'ai faite précédemment, vous allez voir que je vais lui demander, maintenant qu'il a fini, je vais dire « Peux-tu prendre en considération Memory pour améliorer le résultat ? » Il va me proposer quelque chose d'encore plus avancé, puisque là, il a les instructions personnalisées, plus la mémoire. Adapter l'accompagnement d'un enfant dyschronique en intégrant la notion de fichier de mémoire, fichier Windows. Pour moi, ça veut dire quelque chose, c'est tout simplement qu'un fichier Windows, quand vous l'ouvrez, il passe automatiquement au-dessus. Il prend la priorité sur tous ceux qui ont été créés avant. Et c'est ainsi que fonctionne ma mémoire à moi, en tant que dyschronique. J'ai ce problème-là, c'est que quand un souvenir arrive, il prend tout de suite la place au-dessus des autres. Ce qui fait que je n'arrive pas à me positionner dans le temps. J'ai donc besoin d'avoir des repères. Donc, créer des repères fixes pour structurer une mémoire temporelle, gérer l'organisation du temps en fonction des... Voilà. Et là, j'ai vraiment quelque chose de très performant. Donc, si demain, j'ai des parents qui me contactent pour un enfant, je peux très bien leur donner ça, et on peut travailler sur quelque chose de concret. On va dire, voilà, ce qu'il faut faire, ce que vous pourriez mettre en place, comment vous pourriez l'aider, et voir comment lui, il adhère par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce qui est dit, etc., etc. En sachant que derrière, j'ai un GPT spécialisé qui fait le job, et je suis en train de créer un outil, une application qui va l'aider encore plus. Et là, j'ai tout ce qu'il faut dans l'information ici, puisque j'ai commencé à rentrer des instructions personnalisées, qu'il faut que j'améliore, je le sais, il faut que je l'améliore. D'ailleurs, il faudra que je dise dans ces instructions personnalisées d'aller directement prendre en mémoire, parce que c'est quelque chose que j'ai mis dans memory, dans les mémoires de chaque GPT, pour qu'ils comprennent comment je fonctionne par rapport au temps. Mais j'aurais très bien pu demander la dyslexie, la dyscalculie, le dysfonctionnement, tout ce que l'on veut. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez le gain de temps phénoménal que l'on a là. Si je prends Copywriter, j'ai créé une page de vente. Est-ce que tu peux aller voir cette page de vente ? Je lui colle la page de vente, parce que malheureusement, on ne peut pas se connecter à Internet, au moins pas encore, au moment où je filme cette vidéo. Mais je peux très bien lui donner un PDF de ma page de vente. À part, dans ce moment-là, il va l'étudier, et je peux lui demander de noter cette page de vente, et de me donner des améliorations, voire même de me réécrire la page de vente, ou de me réécrire la partie qui l'a améliorée. C'est encore un gain de temps phénoménal. Tout simplement parce que dans Copywriter, si je vais dans celui-ci, j'ai des instructions personnalisées qui sont très complètes. Regardez ça. Là, on n'est plus dans quelque chose de basique. J'ai style de communication, j'ai connaissances spécialisées, préférences, contexte personnel, valeurs-principes, projet-défi, etc. Tout ça, c'est complet, et ça fait que j'ai des instructions personnalisées qui tiennent la route, et Copywriter va pouvoir faire le travail. Pour l'instant, il n'y a pas de limite, mais j'ai commencé à faire des experts Internet, experts recherche Internet. Là encore, comme j'avais des instructions personnalisées sur cet expert, je l'ai mis en place. Écrivain de livre professionnel, c'est pareil. J'ai des instructions personnalisées, j'ai mis dedans. Alors, bien évidemment, on aurait tendance à vouloir en faire de trop. Là, j'ai commencé à limiter, j'en avais mis d'autres, et j'ai commencé à limiter. Tout ce qui est couleur or, c'est avec des instructions personnalisées particulières. Voilà comment vous aussi, vous allez pouvoir utiliser cet outil. Attention toutefois, pour l'instant, il n'est pas disponible si vous êtes en version gratuite. Peut-être qu'il va le devenir très prochainement, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas disponible. Commencez à comprendre comment ça fonctionne, parce que dès qu'il va arriver, vous pourrez très bien installer des instructions personnalisées qui vous sont propres, que vous utilisez déjà peut-être dans des GPT spécialisés que vous avez créés, ou bien peut-être que vous avez déjà aussi à disposition sous le bras, ou si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner mensuellement pour recevoir des instructions personnalisées avec 30 pompes. Merci à vous, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée !